Musique L'ébéi de Pomposa, un complexe religieux important, construit par les moines menédectins sur l'insule Pomposia, une petite île nichée entre le podigoro, celui de Volano et la mer. Dans cette terre fertile, la présence de l'installation d'une communauté bénédictine est attestée par une lettre fragmentaire du pape Jean-Louis à l'impereur Louis II au IXe siècle, bien que d'autres sources donnent une date antérieure. A partir du XIe siècle, grâce aux dons et privilèges, l'ébéi connut une période de grande prospérité. La considérable quantité de richesse accumulée la furent un trait dans les visées de l'impereur Otto III de Saxe. Les abbés dévirent alors pleinement prince de l'Empire, avec la possibilité de promulguer des décrets et des lois au nom du souverain, alliant dans une seule figure les pouvoirs religieux et celui civil. Le tout dans l'ideale appelé Renovatio Imperi, à travers lequel Otto voulait relancer l'impire romain antique en concentrant sur lui-même tous les pouvoirs. L'ébéi fut un centre rénommé de vie religieuse, intellectuelle et artistique. Ils séjournèrent Guido d'Arezzo, l'inventeur de l'annotation musicale moderne, Dante Alighieri et Torquato Tasso. A partir du XIVe siècle, le lent déclin de Pomposa commença. Le changement climatique et géographique causé par la déviation du lit du pot les rendira marécageuse et palue de haine et donc inhabitable. A ces jours, le complexe bénédictin, après de nombreuses interventions conservatives de l'État, est composé de trois bâtiments, l'église de l'abbaye de Sainte-Marie avec son clocher, le monastère et enfin le palais de la Raison. Le bâtiment est composé d'une variété d'éléments décoratifs de différents styles architecturaux qui coésissent harmonieusement les uns avec les autres, en le rendant pour cette raison très originale et unique. A la structure originale du VIIIe siècle, il fut ajouté le nartex, avec trois grandes tâches à l'œuvre du maître Mazzulo, rappelée sur la petite plaque à droite d'eux. Le nartex, avec une architecture linéaire presque primitive, à l'extérieur, il a un chef d'œuvre de décor typiquement oriental. Des décorations en oubli en terre cuite, avec des personnages et d'animaux, courent partout le long du mur en briques, qui contient les arches et les deux fenêtres circulaires. Des faillances insérées dans des éléments en forme d'étoiles s'alternent avec des sculptures de tuffes solides et enfin, les deux barrières circulaires sont décorées avec des griffons ailés dans l'acte de manger des fruits de l'arbre de vie. L'ensemble du cycle décoratif n'est pas absolument comparable à un style bien défini, vu que les différentes frises furent prises à partir de bâtiments de différents âges dans un état d'abandon. La recherche de la beauté par les bâtisseurs obéissait même à une idée qui recherchait la reprise d'éléments architecturaux déjà existants pour économiser les efforts et toutefois contribuer à embellir la structure. Dépasser le nartex vous entraîne dans l'église de Sainte-Marie, d'une structure généralement de Ravenne, avec l'abside sémicirculaire et qui devient polygonale à l'extérieur. L'intérieur est divisé en trois nefs, chacune soutenue par des colonnes à chapiteau romain et byzantin, qui conduisent le regard vers la fresque du cul de four central intitulée « Cris et Majesté avec des anges des saints » effectuée par Vital et de Bologne en 1351. À droite du Christ, dans l'acte de bénir, il y a la Vierge Marie qui présente le mandant de l'œuvre, l'abbé André, tandis que dans la main gauche, elle tient une cartouche avec l'inscription latine en évoquant la faveur du Très-Haut vers la communauté. Les scènes, au-dessous, dépeignent les évangélistes et les docteurs de l'Église et de l'histoire de Saint-Ostache, allant de sa conversion au martyr effectué à l'intérieur d'un bœuf brûlant. Sur le mot de la neuf centrale, les fresques du XIVe siècle de l'école de Bologne, qui racontent des épisodes de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament et de l'Apocalypse, sont placés respectivement sur l'alerte supérieure, moyenne et inférieure. Ces peintures veulent être, en même temps, décorations et narrations. Les images remplacent les mots, les récits sacrés acquièrent sang et instruisent les illettrés fidèles et les soutenants de la prière. Même les neufs latéraux sont couvertes de fresques sacrées du XIVe siècle, mais à cause du mauvais état de conservation, on n'a pas observé que quelques fragments. Si on regarde vers l'entrée, on a placé sur le revers de la façade, pas par hasard, la représentation du jugement dernier. Le message visuel qui envoie à ceux qui quittent ce lieu sacré est clair. Le bien et les mal faits dans la vie seront jugés dans l'au-delà. Le salut et la damnation seront ensuite éternelles. La vitalité des fresques s'unit à la qualité du plancher mosaïque et marqueterie de marbre divisé en quatre secteurs. Les animaux et les monstres représentés sont des allégories du Christ, les serfs, du mâle, le dragon, des fidèles, les oiseaux. À la sortie de l'église, à côté du nord-tex, s'élève le majesté au clocher de 48 mètres, un chef-d'œuvre de l'architecte Déus Dédit, qui le projeta et qui dirigea les travaux en 1063, comme le rappelle l'inscription à sa base. La tour a une structure romain-lombarde divisée en neuf ordres. Important de la base jusqu'à son sommet, les fenêtres sont appelées à une ouverture, double ouverture, trilobée et bégéminée en fonction du nombre d'ouvertures alignées 15 ans. Cet expédient stilistique visait à légère les bâtiments et élargir mieux le son de ses cloches. Comme dans le nord-tex, des décorations minutieuses intercuites encadrent rares bassins en faïence orientaux de grande valeur. Les monastères, près de l'église, il en domine les corps avec sa hauteur, car il fut surélevé au XIVe siècle en réponse à l'augmentation des résidents bénédictins. Alors que le premier étage abritait les dortoirs des religieux et la maison de l'abbé aurait déchaussé, on disposait de certains milieux d'une grande importance décorative. On commence à partir de la salle capitulaire, le seul compartiment attaché à l'église, dont la façade présente un portail d'entrée grand et deux élégantes fenêtres à double ouverture en briques. Elle abrite de précieuses fresques du début du XIVe siècle de l'école de Giotto. Le mur au fond est dominé par la crucifixion, qui est flanqué par les deux potres majeurs, Pierre et Paul, et laissant Guy et Benoît, tandis que les murs latéraux sont peints en monochrome six parfaites pour partie. Le réfectoire suit où, sous ce mur, il y a le cycle de fresques le plus célèbre et précieux de Pomposa, fait entre les 1316 et 1320 et attribué à Pietro da Rimini. Divisé en trois scènes, il montre au milieu les crises bénissantes entre Saint-Geoptiste, Saint-Guy, la Vierge et Saint-Benoît, fondateurs de l'ordre. Des côtés, on voit la scène Le miracle de Saint-Guy, qui transforme l'eau en vin, en présence de l'évêque de Ravenne, Jebeardus. Sous les murs latéraux, peuvent être vus des fragments de peinture qui racontent la vie monastique dédiée à la méditation et au renoncement. À quelques pas de l'église se dresse le palais de la Raison, le cœur de deux pouvoirs, spirituels et temporels, les deux centralisés dans les mains de la même autorité, l'abbé de Pomposa. Les bâtiments, construits au XIe siècle, ont l'apparence massive d'un château féodal, malgré les lacunes, prévalent sur le plan, grâce à la présence des deux loggias superposés. Les interventions structurelles réalisées au cours des siècles ont conduit à l'utilisation d'éléments architecturaux d'autres bâtiments qui ne sont plus en usage. Ceci est particulièrement évident dans les loggias qui conservent de nombreuses colonnes prises de bâtiments plus anciens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada